Bonjour et bienvenue sur la chaîne Tarot Lumière sur laquelle je poste chaque semaine le tirage de Tarot Angélique qui vous révèle la guidance et les conseils de vos anges par signe astrologique et ce tirage est pour les cancers pour la semaine du 4 au 10 avril Alors les cancers cette semaine, on a tiré beaucoup de cartes pour vous et voyons tout de suite ce sur quoi on vous demande de vous focaliser cette semaine, l'énergie ce sur quoi on vous demande de focaliser votre énergie cette semaine Alors, trois choses sur le fait que vous êtes totalement soutenu vous êtes sur le bon chemin en ce moment vous avez une nouvelle idée de changement de carrière, de changement de vie peut-être de changement, vous voulez changer de vie de manière générale Et vous voyez, on a tiré la carte de l'abondance infinie pour vous faire comprendre en fait que quand vous décidez enfin d'être sur votre chemin de vie celui sur lequel vous êtes censé être celui que vous avez choisi quand vous êtes incarné l'abondance est tout autour de vous et toutes les opportunités en fait sont là pour concourir en fait à votre à la réalisation de vos projets en parlant de projet la deuxième carte qu'on a tiré c'est le le constructeur en fait cette semaine il va s'agir de construire quelque chose de nouveau en fait construire, on parlait d'une nouvelle vie en fait construire votre nouvelle vie à commencer à poser les fondations de cette nouvelle vie que vous envisagez et la troisième carte encore j'ai tiré pour quelques signes cette carte sur l'énergie sur quoi les signes doivent focaliser leur énergie beaucoup de focalisation sur les cristaux car les cristaux canalisent l'énergie de guérison apparemment il y a beaucoup de signes qui doivent faire un travail de guérison un travail de nettoyage et les cristaux vont vous aider cristaux aux pierres semi-précieuses vont vous aider à faire ça ensuite dans les situations cette semaine bon 4 cartes et pour la façon dont on se comportait par rapport à ces situations on a 5 cartes alors voyons pour les situations totalement en résonance avec ce sur quoi vous devez focaliser c'est changer votre vie il est temps en fait d'amorcer ce changement que vous avez voulu faire vous avez voulu entreprendre depuis un moment et d'être ouvert aux opportunités de limite provoquer les opportunités afin de vraiment réaliser les projets que vous voulez que vous voulez mettre en place rappelez-vous il est temps de construire les fondations ensuite on parle de célébrer vous avez travaillé dur au sujet de quelque chose et il est temps de célébrer cette semaine votre dur labeur et enfin 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 c'est pas vraiment enfin puisqu'on a 4 cartes d'ailleurs dans un un tirage privé j'ai tiré ces 2 cartes pour le cancer bon ça ne concerne pas forcément tous les cancers évidemment mais la plupart d'entre vous cette semaine vous allez sentir que ou peut-être pour le cancer pour lesquels j'ai tiré la carte cette carte en tout cas c'était vraiment la situation actuelle donc de comment dire de bien-être dans la famille la famille les amis vous vous sentez bien vous vous sentez en sécurité vous vous sentez soutenu voilà continuez à faire ce que vous faites pour vous êtes dans une bonne énergie de soutien de soutien familial des amis ok vous en avez besoin parce que vous êtes en train de changer de carrière en train de changer de vie et vous avez besoin de tout le soutien possible et enfin cette carte que j'aime beaucoup qui parle qui parle en fait du fait que vous êtes vraiment au-dessus de tout ce qui se passe de tout ce qui s'est passé jusqu'à présent vous voyez vous êtes vraiment en haut de la montagne et il n'y a rien qui vous touche il n'y a plus rien qui vous touche et vous voyez en fait quand je dis qu'il vous touche c'est qu'il vous qui vous touche dans le sens négatif parce que vous avez tendance à vous laisser comment dire à vous faire du souci beaucoup de soucis et là ça y est et c'est sûrement du et là ça y est vous vous en faites plus en tout cas plus autant parce que vous avez une vision une vision comment dire vous avez pris du recul en fait sur la situation et d'ailleurs ça vous aide beaucoup dans vos nouveaux projets de changement de vie vous voyez d'ailleurs cette personne aussi ici elle est en haut elle observe ce qui se passe dans la ville je ne sais pas si vous pouvez bien le voir et là aussi en haut vous êtes vraiment à ce point en ce moment où vous avez pris du recul sur la situation et vous savez maintenant où vous voulez aller et il est temps de construire les fondations de cette nouvelle vie enfin l'attitude à adopter alors bon bah comment c'est là il faut que vous fassiez confiance en votre capacité à prendre de bonnes décisions ok je vous le répéterai jamais assez croyez en votre intuition écoutez votre intuition et aussi cette carte parle de partenariat si vous avez une opportunité de de vous associer à quelqu'un ou en tout cas de comment dire de vous faire aider de vous faire aider par quelqu'un saisissez-la ouais ensuite cette carte nous parle de confiance ayez confiance en vos idées ayez confiance dans les gens qui vous entourent qui sont là pour vous aider n'est-ce pas dans votre famille vos amis les gens qui partagent la même vision que vous les gens qui vous ont suivi depuis un moment et qui savent vraiment ce que vous avez dans le coeur et ce que vous voulez accomplir ayez confiance et enfin alors nous avons trois cartes d'abondance alors que nous disent-elles cette carte-là nous parle de l'abondance familiale d'accord c'est-à-dire tout va bien dans votre famille vous avez le soutien dont vous avez besoin émotionnellement vous êtes vous vous sentez bien vous avez un sentiment de complétude oui ensuite cette carte est différente toujours une carte d'abondance mais là on nous parle d'étudier de retourner à l'école peut-être ou bien de faire des recherches par rapport à ce nouveau projet en fait ou de de vous entraîner d'améliorer vos compétences déjà les compétences déjà acquises peut-être afin de réaliser ce projet il s'agit de renforcer vos compétences ou d'apprendre de nouvelles d'acquérir de nouvelles compétences et celle-là qui est totalement en rapport avec ce que je viens de dire en fait qui parle de alors vous avez des super nouvelles par rapport à votre carrière ça peut être une promotion un nouvel emploi ou bien l'entrée dans une nouvelle école mais de toute façon il s'agit d'être prêt à entreprendre quelque chose de nouveau à entreprendre un nouveau défi qui va vous satisfaire pleinement et on vous conseille de faire ça avec la joie au cœur ok ? faites-le avec en vous amusant c'est quelque chose que le nouveau projet que vous avez la nouvelle vie que vous voulez vous construire vous pouvez le faire parce que ça vous fait plaisir donc gardez ça en tête ok ? ne le faites jamais en vous disant j'ai tout ça à faire et ça va être difficile et si et ça non faites-le toujours avec légèreté avec sérieux bien sûr mais avec légèreté parce que c'est quelque chose au fond que vous voulez faire vraiment et ça correspond à vos désirs à un désir profond ok ? les cancers c'est tout pour cette semaine c'est déjà pas mal si vous avez aimé cette vidéo likez si vous voulez continuer à voir vos tirages chaque semaine abonnez-vous à la chaîne et sur ce je vous souhaite de passer une lumineuse semaine et je vous dis à très vite bye bye